Musique Bonjour Demoiselle Dys. Bonjour Barbara. A.k.a. Gladys Dubois. Oui, vraiment. Comment ça va ? Ça va, ça va bien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce nom d'artiste ? Demoiselle Dys. Ça s'écrit D-E-M-W-A-Z-E-L, plus loin, D-Y-S. J'avoue que c'est le Dys qui me perturbe un peu. Qui te perturbe ? Ou m'interpelle, comme on dit. Alors, je vais d'abord expliquer les Demoiselles. Oui, oui. Demoiselle, c'est libellule, en créole. C'est mon animal totem. C'est mon symbole, voilà. Et Dys, c'est pas compliqué. C'est pour Gladys, en fait. C'est la fin de Gladys. Mais alors, peut-être c'est rentré trop dans l'intime, mais la libellule ? Pourquoi la libellule ? Moi, j'aime la coccinelle, par exemple. Pourquoi la libellule ? Alors, moi, la libellule, c'est un symbole fort pour moi. Ça représente ma famille. Ça représente l'espoir. En fait, pour la petite anecdote, c'est mon papa qui n'est pas très doux. C'est quelqu'un d'assez... C'est comme beaucoup de pères antillais, je pense. Il est trop ? Oui, il a pu l'être. D'accord. Mais voilà, un jour, il avait dit sur ma maman que quand elle était jeune, elle ressemblait à une libellule. Et ça m'avait traumatisée d'entendre mon papa être capable de dire quelque chose... C'est des choses aussi douces et belles. D'aussi doux, d'aussi poétiques. Et depuis, ça ne m'a pas quittée. J'ai le tatouage dans le dos. Et à un moment donné, j'ai voulu carrément en faire mon nom d'artiste. Parce que c'est fragile, la libellule. C'est fragile. En même temps, c'est vrai que c'est un symbole. La libellule, elle me parle finalement à moi aussi, parce qu'elle vole partout. Et puis, elle fait du bruit aussi. Elle ne fait pas trop de bruit. Si, les ailes, quand elles se cognent, ça peut faire un peu de bruit, non ? Oui, peut-être. Un petit bruit. Enfin, ce n'est pas du bruit fort, mais... C'est vrai. Elle est discrète quand même. Elle représente la légèreté, la liberté pour moi aussi. La libellule, oui. Au-delà de la libellule, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, donc Demoiselle Dix, je suis artiste. Un peu touche-à-tout, justement. Un peu comme la libellule. Je suis allée voir un peu partout dans les arts ce qui me plaisait. Ah bon, lesquelles ? Et du coup, alors je chante. Je danse aussi. Depuis petite, je danse. Là, je danse surtout du belay. Je joue de la flûte en bambou. Et puis, je joue la comédie aussi. C'est vrai ? Oui. Tu as joué dans des films ? Oui, j'ai joué dans Tropique criminel, par exemple, dans la série, dans des courts-métrages, dans des pièces de théâtre aussi. J'ai fait la formation de Tropique Atrium, théâtre jeune. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai commencé à jouer dans des pièces et dans d'autres oeuvres. Donc, tu dis que je suis artiste. C'est quoi, être artiste ? C'est être un professionnel de la musique, un professionnel du cinéma ou de l'acting. Mais est-ce que ça a une autre fonction ? Alors, pour moi, du coup, ce n'est pas forcément être professionnelle parce que ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon métier. Tu ne gagnes pas ta vie avec ça ? Non, je ne gagne pas ma vie avec ça. Et toi, tu gagnes ta vie ? Je suis chargée de communication dans une institution en Martinique. Une collectivité ? Oui. D'accord. Oui, exact. Et du coup, c'est mon premier métier. Et je fais ça à côté. C'est ma passion, quoi. C'est ma passion et j'en fais quand même pas mal. Mais quand je t'ai demandé qui tu étais de te présenter, tu as dit « je suis artiste ». C'est ton moi profond qui exprime ça. Oui, clairement, c'est mon moi profond, l'artiste, parce que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que je pense que si je ne pouvais faire que ça, je ne ferais que ça. D'accord. Tu as grandi où ? J'ai grandi en Martinique, au Lamantin. Et tes parents étaient artistes, musiciens ? Alors, mon papa, il est pianiste amateur. Oui. Mais il joue tous les jours. Le papa, c'est vert. Il doit te cachouquer, ces notes-là, quand tu as « dung, dung, dung ». Tu l'as déjà incarné. J'espère qu'il ne va pas voir l'émission. Non, mais oui. Il a son côté artiste aussi. Des fois, les personnes sont complexes. Et ton père était pianiste ? Enfin, il est pianiste. Il est pianiste amateur plus-plus, parce qu'il joue beaucoup. Et ma maman, elle est artiste aussi, à sa façon, puisqu'elle écrit. Elle écrit des poèmes. Qu'elle a publié ? Des textes. Elle a publié un petit roman pour les jeunes. Un roman jeunesse, il y a longtemps. C'est une passion qu'elle a. Elle est orthophoniste de métier. Et puis, elle faisait ça à côté aussi. D'accord. Donc, vous êtes touche à tout. Vous êtes multitâche dans la famille. C'est vrai qu'il y a quand même un terreau artistique. Alors, c'est quoi Famasio ? Famasio, c'est mon premier... Enfin, c'est pas mon premier, mais on va dire, c'est officiellement mon premier single. Oui. Où j'ai fait un clip, que j'ai sorti vraiment, mon nom de Mlle Visse, etc. Voilà, c'est ma première chanson. Ça parle de fermer les yeux. J'invite les gens à fermer les yeux et à rêver de leur Martinique idéale, en fait, dans ce morceau. C'est quoi ta Martinique idéale ? Ma Martinique idéale, j'en parle dans le morceau, beaucoup. Dans le clip aussi, un petit peu. Je parle de certains thèmes, comme l'écologie, du fait d'une Martinique qu'on aime profondément et du coup qu'on respecte, qu'on ne pollue pas, qu'on préserve au maximum, par exemple. Je parle aussi du fait de se mélanger. Parce qu'encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a des intolérances, des blocages qui font qu'on n'est pas un peuple forcément uni. Voilà, de la tolérance, de la bienveillance. Et puis, je parle aussi, comment dire, de l'intelligence de faire ensemble, de façon intelligente, sans être dans les guerres d'égo, dans les guerres de pouvoir, pour pouvoir réellement se poser et faire ensemble en tant que peuple martiniquais. T'as quel âge, je peux te demander ? J'ai 32 ans. Et tu trouves qu'on ne fait pas assez peuple ? Je trouve, oui. Enfin, je trouve qu'il y a encore des blocages qui font que… Qu'est-ce qu'il faudrait, du coup ? Il faudrait des artistes qui le disent comme tu le fais, mais qu'est-ce qu'il faudrait ? Peut-être aussi. Alors, je n'ai pas la réponse. J'ai dit juste ce que je ressens. Je ne sais pas ce qu'il faudrait. Mais c'est ton vœu qu'on soit… C'est mon vœu, parce que, oui, qu'on soit plus tolérants, qu'on aille plus vers ça. D'accord. T'as fait quoi, l'air de Femme Asio ? Ça fait… Femme Asio, Femme Asio, laissez-moi guider. Femme Asio, Femme Asio, laissez-moi guider, guider, guider. Tu as appris à chanter ? Non, je n'ai pas appris à chanter. Mais c'est merveilleux. Et alors, est-ce que le clip, tu l'avais fait avant ta résidence d'artiste ? Parce que j'ai vu, je t'ai vu d'ailleurs dans une émission de Zitata, écoutez ça, où tu parlais de cette résidence d'artiste que tu as menée à Tropicatrium. Et donc, tu es allé au bout d'un projet au bout duquel vous avez fait sept morceaux. Comment ça s'est passé ? Ça doit être extraordinaire de faire une résidence d'artiste. C'était extraordinaire. Tu as tout dit. C'était une expérience qui m'a changée, je pense, bouleversée. Il fallait tout faire, vraiment de la création de la structure même qui portait le projet, qui produisait le projet, jusqu'au spectacle. On partait de zéro, puisque mon seul single, c'était Femme Asio. Et je ne voulais pas chanter des reprises. Mon souhait, c'était concret. Je me suis constituée une équipe de personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi. C'est qui alors ? Il y a Zébina, Johan Lebon. Oui, Kevin Torres et Axel Zébina. D'accord. On était tous les cinq. Et en fait, on s'est enfermés en résidence pendant une semaine, à faire de la musique, à voir ce qui venait, à créer. Et c'était génial, en fait, ce temps consacré à la musique, à la Trium. Merci encore. Mais alors, c'est quoi ? C'est venu au terme de… Tu as fait quoi ? Il y a eu un appel à projet ? Tu as candidaté ? C'est des gens que tu connaissais, je crois. En fait, voilà, j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler à la Trium en tant qu'hôtesse d'accueil. Ils me connaissent depuis longtemps. Et puis, il faut savoir qu'entre midi et deux, je vais travailler ma flûte en bambou à la Trium. J'ai trouvé un arrangement avec eux. Comme je ne travaille pas loin, donc voilà, ça m'arrangeait. Et en fait, je crois qu'à France de Meuf, de Meuf en venir, ils se sont dit, bon, on va peut-être lui donner une petite pince. Et en fait, ils m'ont proposé, enfin, Manuel Césaire m'a proposé avec Julia Balin, la résidence. Mais la résidence, c'est quoi ? Vous êtes là, vous avez la possibilité d'être ensemble, en fait, pendant un moment. C'est ça. En fait, c'est d'avoir les moyens de créer un spectacle. Très bien. Donc, ils donnent des moyens financiers et des moyens matériels, la salle à disposition, etc. Et alors, raconte-nous la flûte, s'il te plaît. D'où ça vient ? De qui tu t'inspires ? Enfin, quand tu me dis flûte, moi, je pense à Eugène Mona. D'abord, enfin, j'ai pas de... Oui, Maxila aussi, quand même. Et voilà, est-ce que tu as des aspirations comme ça ? Et pourquoi tu la travailles ? T'as flûte, d'ailleurs, entre midi et deux, tous les jours. Alors, la flûte, comme je raconte, j'aime bien raconter. À la base, je l'avais achetée pour mettre en déco chez moi. Oui. Parce que je trouvais ça joli. Et un jour, j'ai soufflé dedans. Et j'ai trouvé ça cool, sympa. J'ai continué. Et puis, justement, je suis tombée en passion pour Eugène Mona. Le fait de jouer la flûte, j'ai vraiment entendu ces morceaux différemment. C'est vraiment un génie, non seulement dans ses textes, mais vraiment un génie de la flûte aussi. Et du coup, j'ai beaucoup écouté. Il m'a beaucoup inspirée au début surtout. Les musiques brésiliennes aussi. Parce qu'au Brésil, ils ont le Pifano. Et j'écoutais ça beaucoup. Et voilà, ça m'a donné envie. J'ai pris des cours avec Mario Mas pendant un an. Il m'a aidée à me développer. Et puis, je continue parce que la musique, ça ne s'arrête jamais. Je suis au début. D'accord. Et Eugène Mona, qu'est-ce que tu aimes bien de Eugène Mona ? J'aime tout. J'aime tout. Tu connais tout son répertoire. Alors, je ne connais pas tout. Mais beaucoup. Je connais quand même quelques-uns. Parce que forcément, quand on joue la flûte en bourbou, en plus, on apprend. Le premier manceau que j'ai appris avec Mario Mas, c'est le billot. Pour ceux qui connaissent ce manceau qui est très difficile à jouer, ça fait... Deux jeunes, Mona ? Oui. C'est un manceau que de la flûte. D'accord, d'accord. Et il a des manceaux où il ne joue que de la flûte. Que de la flûte, oui. Voilà. Et le bio, j'ai très ma chante, d'ailleurs. Non, non, non. Mais c'est très difficile à jouer. J'aime beaucoup ce manceau-là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Maman m'a pas dit... Maman m'a dit. Maman m'a dit, pardon. Maman m'a dit comme ça. Exactement. J'aime beaucoup ce manceau-là. Et en fait, dès le début, c'est très difficile à jouer, l'introduction. Depuis le début, je me suis dit, il faut qu'un jour j'arrive à jouer. Et à chanter aussi, d'ailleurs. Oui. Et bien, voilà. Mais tu le fais pas ? Je ne veux pas trop en dire. Oui, je le fais. Mais en fait, pendant la résidence, ce manceau s'est transformé en une création. D'accord. On est parti de « Ma maman m'a dit » et on a fait un morceau qui s'appelle « Maman m'a pas dit » et qui commence avec l'introduction de Jeanne Mona. Donc, il m'inspire et même, il me fait créer des nouvelles choses à partir de ces morceaux. La suite, alors, la suite de cette résidence, donc c'est sept morceaux et tu vas en faire un disque peut-être ? On espère. C'est la prochaine étape. On espère enregistrer les morceaux et les sortir. OK. La suite, donc, c'est quoi ? Alors, la suite, bonne question. Déjà, je pense que la triom... Enfin, j'espère, je ne veux pas m'avancer, mais j'espère qu'on sera reprogrammés. Parce que vous avez fait un spectacle. On a fait un spectacle le 21 juin. Il y a pas mal de monde qui n'a pas pu venir parce que la salle a une capacité. Et je sais qu'il y a des gens qui aimeraient le voir. Donc, j'espère qu'on va être reprogrammés. On espère pour toi aussi. Oui, j'espère vraiment pour l'équipe. Parce qu'on a travaillé. En fait, c'est quand même frustrant de le jouer qu'une fois après tout ça de travail. Et puis, la suite, c'est l'album qu'on aimerait faire. Avec le titre Demoiselle 10. Oui. C'est une musique. On n'a pas qualifié ta musique, mais c'est une musique. C'est de la soul créole, c'est quoi ? C'est du zouk, c'est quoi ? C'est de la… Pour moi, oui, c'est… C'est Demoiselle 10. C'est Demoiselle 10. Elle se fait au fur et à mesure, en fait, en plus. Mais tes inspirations… On a dit, on a parlé de Jeanne Mona, mais tes autres inspirations, c'est des chanteuses peut-être ? C'est vrai que je suis inspirée par le zouk, le bélai. Et puis, alors, une grande inspiration, Jocelyne Véron, ça c'est sûr. Mais voilà, en fait, moi je prends… Je m'inspire aussi des gens avec qui je travaille. Par exemple, les garçons à qui j'ai travaillé pendant la résidence, je trouve qu'on a créé un style à nous. Du coup, c'est notre style à nous, c'est pas que Demoiselle 10. Donc, il y a un fameux yeux et puis, il y a un autre clip ou pas ? Pas encore. Pas encore ? Mais j'espère que… Le mot de la fin, ce serait quoi Demoiselle 10 ? Le mot de la fin, ben, suivez-moi, suivez mes aventures, ça fait que commencer, j'espère. Et puis, mais déjà, merci pour ceux qui me donnent déjà la force, ils sont déjà nombreux et ça me motive. Ça t'encourage. Ouais. Tu as des réseaux sociaux, j'imagine, Demoiselle 10. Oui, c'est Demoiselle 10, en créole. OK. Merci beaucoup, Demoiselle 10. Merci à toi, Barbara. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501